Bonjour à tous, comment ça va ? Comment ça va en ce dimanche ? Bonjour et bienvenue sur le stream du dimanche. Et regardez, j'ai même la gourde, tout est assorti, pas mal. Bon alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream dans lequel on va dessiner des personnages tous ensemble. Alors, bonjour dans les commentaires, alors je crois que techniquement on est pas mal, alors je vais pas crier Victor trop vite, normalement la connexion va bien, le son devrait bien aller, il faut me dire, ok. Bon alors comment ça va ? Bon ça fait hyper plaisir parce qu'on a reçu vraiment vachement 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 de dessins depuis les deux cours de la dernière fois, et sérieusement, enfin bravo, parce que vous allez dire que je suis un peu monsieur super, mais vos dessins ils sont géniaux, et c'est incroyable de voir que certains qui ont commencé à dessiner avec nous, finalement il y a quatre, cinq cours, arrivent à faire des choses déjà assez incroyables, ça c'est vraiment bien la preuve qu'il n'y a pas besoin, en fait c'est même pas ça exactement que je voulais dire, c'est que même en fait quelque part peut-être qu'on s'est tous dessinés, et qu'il suffit juste d'y croire et d'y aller et de se lancer pour arriver à faire des choses incroyables. Donc stop aux Gremlins au-dessus de l'épaule, on se laisse aller, encore aujourd'hui on va être sur une séance où on va apprendre à construire un peu des choses de manière classique, mais après on va aussi se laisser aller et laisser lâcher prise, laisser aller notre trait pour créer des formes qui soient vivantes, expressives et pleines de vie. Alors Corinne me dit décalage du son, mais alors comment c'est possible que le son soit décalé ? Alors ça c'est un nouveau problème. Ok, arrêtez de dire que je suis monsieur super, il y en a qui me voient à la télé, mais à la télé ils m'appellent monsieur super aussi. Non mais attendez, alors pourquoi on dit toujours que c'est super ? Parce qu'après tout, moi je pense que comment on progresse ? Est-ce que c'est en étant tellement exigeant qu'on se dégoûte des choses ? Ou alors est-ce que c'est en disant bon super, on fera mieux dans le suivant ? Et est-ce qu'au final un retour ou une critique, ce n'est pas quelque chose qui doit toujours ouvrir vers le prochain dessin ? Et est-ce qu'une critique ne doit pas aussi nous booster à aller plus loin et à continuer ? Donc oui, c'était mon excuse, je suis monsieur super, mais je pense que c'est bien. Alors, aujourd'hui donc, on va se retrouver tous ensemble pour dessiner des personnages. Donc je vais vous donner plein de conseils pour le faire. Alors petit truc, comme d'habitude, je vais vous donner quelques conseils et informations sur comment fonctionne ce cours en live. Donc moi je suis ici dans la caméra, je suis en direct avec un décalage de 30 secondes. Donc quand vous posez vos questions, je pense qu'il y a un léger délai. Dans la barre sur la droite de l'écran, hop, par là, il y a plein de commentaires de votre part. Je les vois en direct, je peux y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ici. Ensuite, hyper important, parce que malgré la méga fibre qu'on a réussi à trouver et la connexion qui crache à mort et tout ça, ça arrive que, comme vous avez vu, vendredi et dimanche dernier, ça coupe. Qu'il y a des moments, il n'y a plus de réception, il n'y a plus de flux. Et chez vous, ça... Hop, je change de fond, je préfère qu'on voit mes plantes que ma télé. Voilà. Et donc ça, ça arrive. Et que des fois, il n'y a plus de flux et que vous ne voyez plus ce qui se passe. Donc à ce moment-là, on ne panique pas. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, vous allez rester sur la page si jamais ça arrive. Et en fait, moi, il me suffit de relancer... Il suffit de relancer de mon côté les choses et je suis de retour dans une, deux, trois minutes. Donc on croise les doigts pour que ça n'arrive pas. On a encore pris les dieux de Wi-Fi. Donc on va faire en sorte que tout se passe bien. Mais si jamais ça arrive, on ne stresse pas, on reste calme, on attend deux, trois minutes, on va se refaire un thé, on appuie sur rafraîchir la page et normalement, je suis de retour. Alors ensuite, que vous dire de plus ? Je ne sais plus. Ah bah oui, si, si, vachement important. Je ne sais pas si vous avez vu, on est quasiment à 900 abonnés sur la chaîne YouTube, ce qui est quand même hyper génial. On est trop content. Et donc si les vidéos vous plaisent, si ça vous motive, que ça vous a donné envie de dessiner, que ça vous a permis de vous lancer, n'hésitez pas à liker les vidéos. Ça nous aide énormément à vous abonner à la chaîne et même à les partager avec vos proches. Déjà, j'ai vu que les vidéos ont pas mal circulé. J'ai reçu des messages de gens qui nous ont dit, ah là c'est fou, j'ai reçu la vidéo par un tel. Je m'y suis mis, regarde, qu'est-ce que tu en penses ? Et je trouve que c'est génial, c'est génial, on dessine, c'est super. Donc, on va se lancer. La vidéo de dimanche quand ? Ça arrive, mais si tu savais le... Alors, la vidéo de dimanche dernier, c'est un bazar énorme parce qu'on a vraiment des gros problèmes techniques, tant au niveau du son que de l'image. Et donc, du coup, c'est... Il faut monter d'une part le son, d'une part les autres images et avec toutes les choses qu'il y a à faire en parallèle, ça prend un temps qui est infini. Donc, elle va être très très raccourcie d'ailleurs parce qu'en fait, il y a plein de moments où ça a bugué, vous avez été hyper sympa parce que vous m'avez fait croire que ça marchait bien, mais en fait, ça ne marchait pas de fou. Allez, on se lance, on est parti. Donc, on va dessiner des personnages. Vous n'avez pas besoin d'éloigner les enfants de la vidéo parce que ces personnages vont porter des petits bodies. Donc, ils ne sont pas tout nus. Donc, tout va bien. Allez, on se lance. Et voilà, en direct de mon bureau. Alors, je vais remettre ma caméra. Salut ! Et je vais vous expliquer le matériel dont on va avoir besoin. Alors, pour le matériel, vous avez le droit à tout. Moi, je vais prendre aujourd'hui un crayon. Je vais prendre aujourd'hui un feutre comme d'hab. Et tiens, je vais même prendre un feutre qui bave. Je vais faire un croquis avec un feutre qui bave aussi. Voilà, très bien. Donc, nos feutres, les habituels qu'on aime bien, un crayon, j'ai un pinceau, j'ai une boîte d'aquarelle, j'ai une gomme, mais ça, c'était une blague parce qu'en fait, la gomme, hop, on la jette. Voilà. Et un taille crayon, mais qui ne sert à rien, je pense. Alors, je vous propose qu'on se lance. Et avant de se lancer, je vais vous montrer la photo qu'on va dessiner. Elle va s'afficher dans le carré en bas à droite. Hop, on va dessiner cette dame. Et avant de se lancer, je vais mettre mon iPad ici. Le voilà, super. Donc, je pense que vous voyez bien ce que je fais dans les pannes. HB, le crayon. Alors, Claire, le crayon, du moment qu'il écrit, ça fonctionne. Donc, HB, 2B, 6B, 4H, 8H, 12H, ce que vous voulez. Oh, salut Brune, ça va ? Ça fait quoi ? Ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas vu ? Alors, Brune, pour te souhaiter la bienvenue, je vais répondre à ta question de manière très étoffée. Alors, les crayons, ils s'appellent HB, 2B, 4B, 3B, 6B, 4H, etc. Ils ont plein de noms. Il y a soit des H, soit des B. C'est quoi la différence ? H, c'est les crayons qui sont plutôt durs. Donc, c'est des crayons qui sont un peu secs, qui ne sont pas très onctueux, qui ne vont pas laisser beaucoup de marques sur le papier. Donc, par exemple, si vous êtes architecte et que vous faites des plans et que vous avez envie que ce soit nickel, c'est peut-être un crayon que vous allez adorer. Les crayons plutôt B, c'est des crayons qui sont plutôt gras, qui sont plutôt souples, qui sont plutôt moelleux et qui conviennent mieux pour dessiner. Plus il y a de numéros avant le H, plus le crayon est dur. Donc, HB, il est mit-mit, c'est le centriste. 2H, il est plus dur. 3H, 4H, 5H, 6H, 18H, il est méga dur. Et ensuite, plus il y a de B, plus il est mou. Pour un dessin comme on va faire, on a envie que la ligne puisse se laisser aller, qu'on puisse se lâcher. Donc, pourquoi pas HB et pourquoi pas 2B, 3B, 4B, etc. C'était une réponse longue, mais j'espère clair. Alors, voilà mon iPad avec un personnage. Alors, est-ce que vous voyez bien ce que je fais ? Oui. Je vais vous montrer quelques trucs avant qu'on dessine. Parce que quand on est face à un personnage, c'est comme quand on a fait les plantes mercredi dernier ou quand Arthur, vous avez fait les portraits, comme tout ce qu'on fait. Ça, c'est ma cafetière qui me dit que mon café est prêt. Oui, parce qu'on est à l'heure du café. J'espère que vous avez des munitions. Donc, oui, en fait, vous avez vu comme d'habitude, en réalité, quand on ne sait pas dessiner ou quand on a l'impression qu'on ne sait pas dessiner, en fait, surtout, ce qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on ne sait pas par où commencer les choses, comment on se lance. Et ce que je vous propose là, un corps, c'est aussi quelque chose d'un petit peu impressionnant parce qu'il y a plein de choses à regarder. Il y a des plis dans les bras, il y a des genoux, il y a des pieds, il y a des jambes, il y a des bodys, il y a des cheveux, il y a des nez, il y a des bouches, il y a des mains. Il n'y a que des trucs qui font très peur et la question, ça va être de comment, comment on va pouvoir faire pour commencer à observer tout ça et comment on va faire pour commencer à le dessiner. Alors, ce que je vais vous montrer, alors, ça a l'air évident, quand je le dis là, ça a l'air hyper évident, mais je vous l'explique. Comme ça, on en aura parlé. Donc, le corps, comme absolument tous les objets qu'on peut observer, comme je vous l'ai montré avec la tasse, par exemple, le... Eh oui ! Et, attendez, petite parenthèse, on va essayer aujourd'hui de se tenir à 1h30 de cours ensemble. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis techniques, sinon on va un peu déborder, mais on va se mettre sur 1h30. Alors, là, pendant le live, on va laisser les photos dans les petits carrés, mais après le live, je vous les mettrai à disposition dans la description de la vidéo dès qu'elle sera en ligne. OK ? Alors, je reviens à mon sujet, 1h30 à peu près. OK ? Donc, un corps, comme tous les objets qu'on peut observer, il a un point le plus haut et il a un point le plus bas. Et ça, c'est la hauteur, du coup, de mon corps. Donc, vous allez voir que si on garde ça en tête quand on commence à dessiner, et pour essayer de faire rentrer notre corps en entier dans la feuille, on commence par chercher le point haut et le point bas, vous allez voir que déjà, ça va être vachement plus facile. Ensuite, ce corps, il a à peu près, il a un milieu. Donc, c'est-à-dire que si je regarde la partie haute et la partie basse, que je compare, le milieu du corps va peut-être arriver quelque part par là. Donc ça, on vous le dit souvent, c'est comme tout, c'est comme les portraits, on est tous faits pareils. Donc, il n'y a pas une règle absolue. On n'est pas tous absolument identiques, mais vous pouvez garder une chose à l'esprit dans vos dessins, et ça, ça peut vraiment vous aider à les proportionner. Le milieu du corps, j'essaie de trouver une couleur qui se voit bien, mais ce n'est pas évident. Je pense que vert, comme ça, ça va marcher, non ? Ah bah oui, là, on voit. Donc, le haut du corps, le bas du corps. Et le milieu du corps, ça, c'est quelque chose vraiment aux ateliers que je vois souvent, vous avez du mal à les proportionner. Soit ils ont des trop longues jambes, soit ils ont des trop longs torses. Eh bien, vous pouvez garder une règle à l'esprit. C'est que le milieu du corps, en général, il se situe à peu près au niveau du pubis. Donc, encore une fois, c'est une règle qui ne veut rien dire, puisque si vous êtes en plongée ou en contre-plongée, cette ligne-là, elle se déplace. Si le corps, il est allongé, bien sûr que le pubis, il n'est pas au milieu. Mais disons que pour un corps debout, le milieu du corps se trouve au niveau du pubis. Donc, ça veut dire que les jambes en entier font à peu près la taille du torse plus de la tête en entier. Donc, ça, c'est un bon repère. Et ensuite, une fois qu'on a ça, bas, haut, bas, milieu, vous allez voir qu'avec quelques lignes super simples, on va pouvoir poser notre corps et avec des lignes hyper simples, le structurer. Et toujours un peu comme d'habitude, ça, je commence à... J'ai l'impression d'être un vrai prof, être beaucoup radoté, mais c'est bien, il paraît que c'est comme ça qu'on apprend. Je vous invite toujours à distancier, à différencier deux trucs quand vous dessinez. C'est où je mets les choses. Donc, dans un premier temps, je cherche où je place et dans un deuxième temps, je cherche comment je les dessine. Et vous allez voir que dans notre premier corps, on va vraiment faire comme ça. On va prendre le temps de construire un petit peu le dessin, de placer les grands éléments et ensuite, on ira chercher les détails. Vous allez voir qu'un peu comme d'habitude dans les lives, en fait, le dessin va se faire tout seul. Ça a l'air magique quand on le dit. J'aime bien la promesse. Donc, une fois que j'ai le haut, le bas, le milieu, ce que je vais chercher, c'est la jambe d'appui. La jambe sur laquelle le corps s'appuie, là où est le poids. Donc là, je propose de faire un petit quiz. Avec le délai, je suis désolé, ça va être un peu long et ça me permet de meubler. Mais selon vous, le corps est appuyé sur quelle jambe ? Alors, attendez, comme je ne sais pas si on est tous dans le même sens, ça, c'est celle qu'on appellera la jambe gauche et ça, c'est celle qu'on appellera la jambe droite pour éviter la droite du machin. Donc, pour vous, quelle jambe porte le corps ? J'attends vos réponses dans les commentaires. Il n'y a rien à gagner. Je suis désolé. Pour gagner des trucs, il faut faire les challenges dessin, les défis dessin. Et cette semaine, c'est espace vert. Alors, j'espère que ça vous a inspiré. Vous avez vu qu'on a lancé un petit peu le challenge espace vert pendant le cours de mercredi. Bon, pendant que je vous laisse me trouver la réponse, jambe droite, jambe gauche, la droite, oh là là, je vois qu'il y a des bas. Droite, droite. Ah, j'ai eu peur parce que je voyais beaucoup de droite au début, jambe gauche, jambe gauche, ok, ok. Bon, bravo, vous voyez, vous observez super bien. Et oui, c'est exactement ça. Donc, on ne va pas faire un cours de gym à la maison, mais si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire ça aussi chez vous. Mettez-vous comme ça sur vos deux, je ne suis pas en caleçon, c'est un short. Vous pouvez vous mettre comme ça sur vos deux jambes. Vous allez voir quand vous êtes sur vos deux jambes, votre tête, elle va arriver entre vos deux pieds. Et vous allez voir que si vous passez le poids sur une jambe, là, vous avez vu, je suis sur un seul pied, vous allez voir que votre tête, elle va arriver à l'aplomb de ce pied d'appui. La gauche, bravo, vous êtes super fort, ok. Donc, du coup, le modèle, c'est exactement ça. Si je regarde son pied, je vois bien que cette jambe, elle a une belle oblique et c'est bien la jambe sur laquelle porte son poids. Alors, les gagnants sont ceux qui ont dit la jambe gauche. Donc, bravo à eux. Et les autres, on se rattrapera au deuxième parce qu'on fera le quiz à chaque fois. Si on enlève la jambe droite, elle tombe. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, le poids, il n'est pas totalement sur la jambe gauche. Néanmoins, je pense qu'elle pourrait quand même lever son pied et ça marcherait quand même. Donc, regardez la jambe gauche, du coup, faites l'expérience à la maison que je viens de faire. Mettez-vous sur vos deux pieds et donc vraiment le poids sur les deux pieds et vous allez sentir Mettez-vous sur vos deux pieds, vous allez sentir que votre tête, elle est entre vos deux pieds et quand vous allez passer votre poids sur une jambe, mettez-vous même sur un pied, le droit ou le gauche, donc ne tombez pas, faites attention. Vous allez sentir que votre tête, elle va se mettre à l'appui, à l'aplomb, pardon, à l'aplomb de la jambe qui porte votre corps. Et ça, c'est parce qu'en fait, le corps, et c'est vraiment ça que j'essaye de vous expliquer dans cette première partie, le corps, en fait, il a un poids différent selon les personnes, mais en fait, toutes les actions qu'entreprene le corps quand on se met dans des positions, c'est de rééquilibrer ce poids. Et ouais, ouais, c'est un cours de gym, c'est très complet ici, les cours de dessin. Et quand c'est Arthur, c'est philo et dessin, et moi, c'est... Non, mais je rigole, moi, je suis très nul en gym. OK, donc vous avez fait le cours de gym, vous êtes au top, donc vous avez vu la jambe-là, comme c'est là qu'est le poids, elle a une oblique. Vous sentez l'oblique de cette jambe, là, elle penche vraiment. Donc ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce que fait le corps, c'est d'essayer de rééquilibrer le poids. Donc la jambe, elle va dans un sens, et après, on va aller chercher l'axe du bassin. Alors regardez le bassin, il oblique dans un sens pour compenser, du coup, cette jambe qui oblique dans l'autre. Et qu'est-ce qui se passe après au niveau de l'axe des épaules ? Eh bien, l'axe des épaules, il oblique encore dans le sens opposé à l'axe du bassin. Et en fait, vous avez vu, dans le corps, à chaque fois que quelque chose va dans un sens, il y en a une autre qui va aller dans l'autre, et c'est ça qui va nous permettre d'équilibrer les poses. Donc je vous le refais en version super synthétique, avec mon blabla. Comment on va faire quand on va commencer sur notre dessin ? Là, sur le premier qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher une ligne pour le haut, une ligne pour le bas, une ligne pour le milieu du corps, et ensuite, on va aller chercher l'oblique de la jambe, axe du bassin, axe d'épaule. Et vous allez voir, déjà à partir de ça, on va arriver à faire un corps qui tient. Et dès le moment qu'on a un corps qui tient, après, le reste, c'est de la déco quasiment. Exactement, Daniel, c'est une question de centre de gravité. Exactement, j'ai l'impression d'être jamais mis. Bravo, Daniel ! Exactement. Et il y a un mot que j'ai utilisé, et je pense que c'est un mot pour les dessinateurs comme pour les non-dessinateurs qui est vraiment important à connaître. Et donc, c'est pour ça que je vous en donne sa définition. Et je vais insister vraiment sur le... Parce que c'est un mot que je vais utiliser. On va utiliser des mots pour ce qu'ils sont. Et en fait, ce mot, c'est le mot aplomb. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'aplomb ? Et bien, par exemple, l'aplomb, ça vient du fil aplomb. Vous savez, le fil aplomb, il y a un fil comme ça avec un poids au bout. Et en fait, ce fil, il est toujours absolument vertical et il nous permet de voir les alignements des choses. Et ici, si on regarde la tête, par exemple, la tête, regardez, si je descends tout droit, vraiment tout droit, j'ai dit vraiment tout droit, on va y arriver, on y croit, voilà, vraiment tout droit. Et bien, si vous regardez, la tête, elle est à l'aplomb du pied. Et en fait, cette histoire d'aplomb, on va souvent en parler parce que ça va vraiment, vraiment nous servir à équilibrer notre dessin. Donc là, on a fait toute la théorie nécessaire pour dessiner des corps. Et bien, je vous propose qu'on se lance. Allez. Alors, on va être un peu moins aventureux que Arthur pendant son cours. Alors, je vois des questions un peu techniques. On prend toute une page ou alors, comme pour le croquis d'objet, on superpose les différents personnages sur la même feuille. Ah, mais j'aime cet esprit. J'aime cet esprit. Et bien, on va prendre une feuille. Alors moi, j'ai pris une feuille de format A4 d'un papier tout à fait modeste parce que, comme on vous expliquait, on n'a pas de papier aquarelle de fou à la maison. Et ça marche très bien. Et pour le premier, je vais peut-être faire deux dessins sur cette feuille et peut-être que je les superposerai. OK ? Donc le premier, on va prendre notre temps vraiment pour le faire. Enfin, quand je dis on va prendre notre temps, peut-être qu'il y en a qui vont trouver que ça va trop vite, mais je vais l'esquisser un peu au crayon. On ne va pas y aller direct au feutre et on va essayer de repérer ces différents indices, ces différents éléments-là. Et on va du coup faire ce qu'on appelle une construction pour nous permettre... Alors moi aussi, je me mets la photo de documentation et on y va. OK. Alors regardez ce qu'on va faire. Un truc tout bête. Enfin, quand je dis que c'est tout bête, c'est jamais tout bête parce que si on se trompe, c'est que c'est pas si bête que ça. Mais quelque chose d'important, le corps, s'il y a une règle que je vous donne aujourd'hui, enfin quand je dis une règle, c'est une règle du jeu que je vous aimerais qu'on n'enfreigne pas. J'aimerais que vos corps, c'est la minute pas marrante, j'aimerais que vos corps ils rentrent dans la feuille. D'accord ? Si jamais les pieds ils dépassent ou la tête, elle dépasse, eh ben on va... on va pas être content. Voilà, c'est le seul critère de jugement. Si les mains elles ressemblent pas à des mains, c'est pas très grave. Si les jambes elles ont des feurs un peu bizarres, c'est pas grave, ça sera toujours mieux après. Mais on va vraiment se forcer à faire rentrer les corps dans la feuille. S'ils rentrent pas, c'est pas très grave, continuez votre dessin. Mais dites-vous vraiment que le premier point à améliorer, c'est ça. Je réponds un tout petit peu aux questions qu'on me pose, dans quel sens la feuille ? Horizontale ou verticale ? Peu importe. Moi je l'ai mis horizontale parce que j'ai envie d'en faire deux dans la même feuille. Si tu le prends en vertical, peut-être que tu pourras en faire qu'un. Peinture à l'huile, on pourrait, mais comme on va faire des croquis Vanessa, peut-être que ça va être un peu galère, la peinture à l'huile parce qu'elle va mettre du temps à sécher. Et comme je te connaissais très bien, par exemple Myriam qui nous regarde peut-être, je sais qu'elle pourrait le faire à la peinture à l'huile parce qu'elle a développé des techniques qui lui permettent d'aller super vite. Zaina, le lien dans la photo, on ne l'a pas. Pendant le live, pour pouvoir les refaire. Bon allez, on se lance. Trêve de blabla. Donc exactement comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, pour être sûr que le corps y rentre, on se met un trait en haut. Donc comme j'ai envie que mon corps soit grand dans ma feuille, je le mets le plus haut possible. Un trait en bas. Et là, l'air de rien, je suis quasiment sûr, enfin je suis même sûr, en fait, pas quasiment du tout d'ailleurs, je suis sûr que mon corps va rentrer dans ma feuille. Maintenant, je vais tracer un trait au milieu. Pour tracer le trait au milieu, vous avez vu, je peux faire comme ça avec mes doigts. Ok, je suis bien. Donc là, je suis sûr que ça va rentrer. C'est bon, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Donc maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, première chose, je vais chercher la jambe d'appui. Pour aller chercher la jambe d'appui, pensez bien que vous pouvez toujours comme d'hab, vous savez, c'est une petite astuce que je vous avais montré il y a longtemps ça, mais je trouve qu'il m'a vraiment toujours énormément aidé, alors je vous la répète à chaque fois, mais regardez, je vous dessine une horloge, midi, 3h, 6h, 9h. Quand vous observez des obliques, vous pouvez toujours vous servir de votre crayon et regarder comment le crayon il penche. Là, mon crayon il est à midi, 1h, 2h, 3h, 4h. Maintenant, vous avez compris, si je le mets sur ma feuille ici et que je regarde comment penche la jambe du modèle, et bien cette jambe elle penche un peu avant midi, ok ? Et ça, ça vous permet quand vous observez un truc de le transposer, de l'analyser, parce que souvent quand on dessine ou quand on observe, on voit, on a l'impression qu'on a vu et on ne sait pas trop comment se servir de l'information. Ce qu'il faut, c'est arriver à faire une espèce de petite mécanique comme ça pour l'observer et pour l'analyser. Et donc, ma jambe oblique dans le bon sens. Ensuite, comme tout à l'heure, l'axe de mon bassin. Donc toujours l'axe du bassin, je peux mettre mon crayon le long et regarder s'il penche dans le bon sens. Et vous avez vu, là j'insiste sur un truc, là au début je fais une construction au crayon, donc je me lâche là, vraiment j'y vais, on ne cherche pas, je ne sais pas si ça, des fois en cours on me demande est-ce que ce trait c'est l'intérieur, l'extérieur de la jambe, est-ce que ça correspond à un os ? Non, non, c'est rien de tout ça, ce trait c'est simplement une direction. D'accord ? Et une fois qu'on a la direction, on va pouvoir s'en servir. Mais c'est juste une direction. Direction du bassin, on y va. Direction des épaules. Maintenant, je vais pouvoir commencer à poser ma jambe secondaire. Et vous avez vu, là ce que je fais, je suis là en train de... Oui, là... Non, pardon, jambe gauche, enfin Dominique, jambe gauche ou jambe droite, je ne sais plus. Mais oui, regarde, avant midi, puisque regarde, si je regarde l'oblique de cette jambe, tu vois, elle est comme ça. Mets ton crayon le long de l'écran, tu le verras. Et si tu le mets là, tu vas bien voir qu'elle est en effet avant midi. Tu vois, elle n'est pas tout à fait verticale, elle ne penche pas dans l'autre sens, elle est avant midi. Et là, j'ai fait des traits. D'accord ? Donc là, pour le moment, ça ne ressemble pas trop à un corps, mon truc. Et tout l'enjeu de ma construction, ça va être de poser des indices comme ça et de petit à petit transformer cette chose-là qui pour le moment est totalement abstraite ou quasiment en un corps. pour continuer à la compléter, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller chercher Oui, pardon, jambe gauche, jambe droite. En fait, vous savez, pour moi, dans l'Internet, tout est retourné. Donc, quand je vous fais ça, moi, je pointe à gauche mais vous voyez à droite donc c'est complètement confus. Donc, vous voyez, ce que je fais là, c'est que je peux commencer à épaissir un peu le torse. Quand je dis épaissir, vous avez vu, je trace des lignes comme ça. Juste pour sentir un peu la corpulence des choses. Encore une fois, ce n'est pas définitif ce que je fais. Ensuite, je vais aller chercher un axe pour mon bras et un axe pour mon autre bras. Je vais chercher l'encombrement de ma tête et vous sentez la petite... Alors, surtout, hyper important, je vous le redis, j'insiste vraiment là-dessus. Quand vous voulez dessiner des nues et que vous commencez à dessiner, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans le nu, Juju, tu prends les axes des deux jambes, tu... Des lignes droites, toi. Des lignes droites. Donc, je reprends ma phrase. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans le modèle vivant, dans le nu ou même dans le croquis en général, ce qui est super important, c'est de ne pas être constipé face à sa feuille et de ne pas être là en train de se... d'essayer vraiment de sortir la ligne comme ça qui essaye d'être parfaite. Parce qu'en fait, vous allez voir que plus vous allez dessiner, plus les formes vont apparaître et plus vous allez avoir d'éléments, de référence pour continuer à dessiner. Donc en fait, quand je trace un trait, je me plante peut-être, mais cette erreur, c'est du carburant pour continuer à avancer mon dessin. Donc, suivez vos intuitions, allez-y, ce n'est pas définitif. D'accord ? Essayez de vous imaginer, moi je fais aussi de la sculpture en argile pour ceux qui sont... Peut-être qu'il y en a qui font des cours aussi avec moi en sculpture. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire, une construction un petit peu académique comme ça. C'est exactement comme si on mettait de l'argile et à un moment, il faut mettre de la matière pour qu'ensuite, on ait quelque chose dans lequel travailler. Et là, c'est un petit peu pareil. Au début, j'ai ma feuille, je n'ai rien du tout et il faut que petit à petit, je pose des indices pour que mon dessin, il naisse, il prenne forme. Donc, j'y vais et je me mets des indices comme ça. Là, je pense honnêtement que j'ai assez d'indices mais je continue, j'en mets un petit peu. Alors, Dominique a une question qui est très intéressante. Qui est très intéressante, ça me permet de parler de quelque chose. Alors, un point dont je vais vous parler une seconde et ça, c'est important pour tous ceux qui dessinent peut-être un peu à la maison. Vous savez, quand on commence à dessiner des corps, on aime bien apprendre des règles du type de alors une tête, c'est quelque chose qui rentre huit fois dans un corps et dans une tête, on peut mettre trois bras et machin chouette, etc. Alors, moi, ça, ces proportions, je pense que ce n'est pas intéressant de les connaître. Désolé, je prends position, peut-être que certains d'entre vous aiment bien ça. Je pense que ce n'est pas forcément intéressant de les connaître par cœur dans la mesure où quand on a des corps sous les yeux, on peut toujours les regarder et s'en servir pour dessiner. Parce que le problème, c'est que cette femme-là et moi-même, d'ailleurs, à moins d'être un Apollon, d'être Hercule et d'être quelqu'un d'absolument bien foutu, et je pense qu'on n'en croise pas souvent dans la rue des gens comme ça, les proportions apprises, en fait, on ne les rencontre pas très souvent. Donc, le meilleur moyen de voir ces proportions et de les capter, c'est tout simplement, comme d'habitude, de les comparer. sur la photo, si je prends la tête entre mes doigts, combien de fois je peux la mettre dans le torse ? Si je le fais, la tête, chez moi, je peux la mettre une fois, deux fois, deux fois et demi, disons. Eh bien, ici, une fois, deux fois, deux fois et demi. Je suis bon, tu vois ? Et c'est aussi bête que ça. Regarder des proportions en dessin, ça ne veut pas dire faire des calculs mathématiques de dingue, ça veut juste dire comparer. Comparer une chose à une autre et c'est un ordre de grandeur aussi bête que un tel est deux fois plus grand qu'un tel. En dessin, c'est juste ça. On cherche juste à se demander combien de fois plus grand que ça. Le problème, c'est que si on est dans des rapports trop appris, du genre un corps, c'est huit têtes et demi, le problème, c'est que quand on est face à quelque chose et qu'on a oublié la règle, des fois, on se retrouve dans une situation un peu hors et cadavres où on est là en train de se dire j'ai oublié ma leçon et du coup, je ne peux pas dessiner. alors qu'en fait, tout ce dont vous avez besoin pour dessiner, souvent, c'est sous vos yeux. Donc, juste apprenez à exercer cet oeil-là, ce muscle et vous allez voir que ça va se faire tout seul. Alors, vous avez vu, j'ai posé ma construction. Elle est là. Donc là, je pourrais me lancer mais je vais vous montrer deux trucs supplémentaires qui vont me permettre de vérifier ma construction et de savoir si cette construction, elle est OK, si elle est suffisante pour continuer à dessiner. Si les jambes sont trop longues, qu'est-ce qu'on fait ? On les raccourci. Comme d'hab, ce n'est pas du marbre. Un croquis, c'est du crayon. Donc, on peut repasser un trait à côté, descendre un peu son buste et vraiment penser qu'un croquis, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça évolue avec vous. Donc, regardez quelque chose. Une fois que j'ai tracé mon bras et mon autre bras, il y a quelque chose qui m'aide beaucoup à observer si les proportions entre elles, elles sont justes. C'est de m'imaginer par exemple l'oblique qu'il y aurait entre le bras et le corps. Vous avez vu ce trait rouge là ? Il a un certain penché, il a une certaine oblique. Et ce que je vais faire, c'est regarder si chez moi, quand je le trace, je retrouve un petit peu la même inclinaison. Et donc oui, je pense que je suis pas mal. Je peux faire pareil de l'autre côté aussi. Regardez. Je peux par exemple me tracer une oblique ici comme si elle tenait un petit peu deux bâtons, comme ça. Et je peux aller regarder de l'autre côté. Je peux aussi regarder un autre truc que moi je trouve très utile. Par exemple, ce bras. Si je trace une ligne horizontale toute droite, où est-ce que cette ligne, elle arrive par rapport au corps ? Et ça, c'est toujours pareil. Ça nous permet d'observer des rapports de grandeur et ça nous aide à dessiner. Donc là, je regarde sur mon dessin. Allez, moi j'ai envie de dire que c'est pas mal. Je pense que ça suffit. Et puis de toute façon, tant qu'il rentre dans la feuille, si le premier, il a un peu des trop grandes jambes, et bien c'est pas grave. C'est vraiment pas grave du tout. Essayez d'observer les choses. Dès le moment qu'on voit ces erreurs, ça veut dire qu'on va pouvoir les améliorer. Ce qui est inquiétant, c'est quand on commence à ne plus trop les voir. Et donc là, pour ceux qui étaient là le jour de l'exercice du croquis d'observation, d'après les objets, ou même en fait tous les croquis qu'on a fait depuis ça. Maintenant, ce qu'on va faire, je vous le montre encore sur l'iPad une fois, une fois, c'est qu'on va tout simplement dessiner avec les yeux. Vous savez ce que j'appelle dessiner avec les yeux ? C'est aller regarder les lignes qui courent à la surface de notre corps et on va partir à l'écoute de toutes les courbes comme ça et on va aller circuler dans le corps exactement comme avec nos objets et aller se servir des lignes qui se touchent. Et vous savez ce qu'on disait depuis le début c'est vraiment cette ligne c'est comme un itinéraire et pour me balader dans le dessin je n'ai pas le droit d'aller un petit coup là un petit coup là. Je dois essayer d'avancer dans le dessin mais toujours en essayant d'exploiter les points de contact entre les choses. Donc je suis ici j'ai tracé les lignes de mon corps et le juste corps va me permettre d'aller là et me permettre de me balader jusqu'ici et par là et ça, ça va me permettre de circuler à l'intérieur des formes et moins on sautille d'une chose à l'autre plus on fait grandir son dessin vous savez comme ce lierre et plus on crée de la cohérence dans notre croquis et moins on se perd et quand on perd le fil souvent c'est parce qu'on s'égare un petit peu de chemin en chemin et on finit par être un peu comme alors moi j'ai pris mon feutre alors ce qui me fait super plaisir c'est qu'après le cours sur les végétaux je ne sais pas qui d'entre vous l'a fait qui est là aujourd'hui mais d'ailleurs je vous invite à le faire parce que je crois que ça a libéré beaucoup d'entre vous au niveau dessin c'est qu'il y en a qui m'ont dit en fait le feutre je n'y croyais pas du tout j'avais vachement peur de me tromper mais en fait la peur de se tromper a fait que je me suis concentré et ça a fait un dessin super et bien c'est trop chouette vous avez vu pas de problème on peut se lancer direct au feutre donc là moi je suis comme vous là je suis en train de le faire en live ça se trouve je vais lamentablement me planter mais ce n'est pas grave vous aurez le droit de vous moquer mais je me lance alors c'est parti pourquoi je pars de l'aisselle parce que ça me fait plaisir je ne sais pas c'est une accroche c'est une porte d'entrée dans cette forme qui me fait envie de dessiner j'ai envie de partir par l'aisselle alors j'y vais attendez je change un petit peu mon install on y va alors là on respire un grand coup parce que je suis comme vous au début vous avez vu dans le croquis on arrive on ne le connait pas très bien donc vous allez voir les premières lignes elles sont très lentes et comme je vous disais on est là et on creuse un peu on ne sait pas exactement où on va alors on y va doucement on tâtonne on n'est pas sûr et toujours moi ce que je fais quand je dessine c'est que j'essaye d'aller récupérer toujours trois informations avant de me lancer dans un trait pour être sûr que je l'ai bien vu c'est où je commence où je vais la finir ma ligne et comment elle va pencher grosso modo par exemple ici vous avez vu je suis ici dans le creux de la hanche alors je vais commencer ici je sais que la fin de mon trait il va finir un peu par là et comment je penche je vais pencher assez fort donc j'y vais oula lâchant que vous allez vous moquer parce que je sens je peux vous dire que celui-là je sens qu'il est mal parti alors je vais me trouver des excuses directes le modèle vivant c'est comme du sport c'est comme du footing c'est à dire moi-même je vous avoue j'en ai pas refait depuis un mois je pense j'ai pas refait du dessin d'après modèle et ça y est le gars il s'excuse vous avez vu je gagne du temps et non mais en fait vous aussi ça va vous le faire à la maison le premier croquis souvent il est un peu foiré c'est comme la première crêpe mais c'est pas grave grâce au premier croquis on va en faire un deuxième mieux et un troisième mieux et même que surtout ne pensez pas aux Gremlins au-dessus de l'épaule et laissez-vous aller parce que même pour moi ça grince je le sens la pression de fou vous êtes combien là vous êtes 340 à pouvoir vous moquer de moi alors vous avez vu ouais Juju merci mais bon il n'y a que toi les autres ils n'ont pas promis encore vous avez vu ce que je fais alors là moi je trouve déjà que je suis allé assez vite je ne suis pas tranquille mais vous avez vu ça souvent à l'atelier quand on nous explique un peu cette méthode pour dessiner souvent ce que vous comprenez c'est qu'il faut dessiner la silhouette vous savez quand quelqu'un est mort dans la rue là on met un contour blanc autour de son corps et on s'arrête là quand on dessine c'est pas juste ça qu'on fait on peut rentrer dans les formes donc vous avez vu je suis allé là j'ai dessiné cette ligne j'ai dessiné la ligne de la jambe ensuite pour aller chercher l'intérieur je suis passé par le juste corps et je vais vraiment des fois passer par l'intérieur pour nourrir la forme extérieure parce qu'en fait quand on fait du dessin à la ligne rien n'est un détail et tout est un indice au contraire ce que j'appelle un indice c'est une forme qui va me permettre de circuler justement dans ma forme alors vous avez vu que je suis en train de faire ce que je vous ai dit de ne pas faire mais c'est normal je vous explique en le faisant ce que je m'aperçois en fait en le faisant que c'est intéressant je pense à expliquer donc je suis parti là ensuite je suis allé chercher mon juste corps là mais là je ne le sentais pas trop mais alors quand je dis que je ne le sens pas c'est vraiment ce n'est pas du tout rationnel ce que je vous dis c'est vraiment c'est du ressenti c'est à dire que je sens que là je ne peux pas sauter là si je saute je vais tomber du coup je suis allé chercher un peu le bras là je sens que là je sens que ça ne va pas le faire aussi là je ne sais pas pourquoi je me dis je ne suis pas en confiance et donc du coup plutôt que de regarder mon croquis et de me dire que je suis foutu et bien je vais chercher le genou et ça paraît débile mais en fait le genou peut-être qu'il va me permettre de rentrer dans mon dessin de comprendre sa mécanique et de m'aider à après aller dessiner mon avant-bras mais par contre vous avez vu que quand même je reste toujours dans des points de contact je ne vais pas aller poser le pied là qui flotte tout seul parce que là par contre j'ai de grandes chances de me planter en tout cas moi je pense c'est comme ça que je fais bon allez je me fais l'avant-bras c'est parti on y croit et quand je fais sur un iPad je peux essayer de vous esbrouffer avec des contrôles V et des annulés mais là je ne peux pas là c'est plongé dans l'inconnu les gars et les filles alors super important vous avez vu j'arrive au niveau de la main je fais une petite parenthèse main à la maison alors oui les mains c'est quelque chose de dur à dessiner mais non c'est pas la cata vous allez voir merci Flore les mains c'est certes dur à dessiner mais ce sera dur toute votre vie si à la place des mains vous faites des espèces de moufles comme ça il vaut mieux que vous cherchiez à la dessiner coûte que coûte et quand j'y coûte que coûte c'est à dire que je vois ça je vais peut-être dessiner un machin comme ça ça c'est peut-être pas la main du siècle mais grâce à cette main là vous allez voir que vous allez faire une deuxième main qui va être un peu mieux une troisième main qui va être un petit peu mieux et c'est là qu'on va amorcer la progression par contre si on la met toujours sous le tapis en l'arrêtant par exemple en n'en faisant pas ou en faisant une espèce de moufle et bien avec ça on ne va pas progresser donc il vaut mieux essayer de raconter les choses que vous avez sous les yeux même si c'est un peu naze parce que si on repense au truc qu'on a fait avec les végétaux ne sous-estimez pas la puissance du contexte même ça dans un croquis et bien vous allez voir que ça va devenir une main plus convaincante qu'un gant de boxe donc vraiment essayez les pieds je vais vous donner des astuces pour le faire les mains peut-être qu'on fera un coup même sur les mains mais là traversez-les ces mains il faut les faire il faut vraiment les faire si elle est un peu trop grosse c'est pas grave si le bras il sort Flore et bien c'est pas grave parce que je ne sais pas qui c'est qui m'a dit mon bras sort ce qu'on a demandé c'est que les pieds et la tête rentrent si les bras il sort on s'en moque on lui fait son bâton majorette voilà on voit que je n'ai pas du tout observé l'oblique du bâton bravo Maxime on a Claudie à deux mains allez on est parti l'autre jambe on souffle un grand coup alors regardez pour les jambes j'ai le bras long peut-être que j'ai le bras long regardez pour les jambes parce que là j'ai commencé j'ai commencé à me planter vous avez vu j'y suis allé bille en tête dans la bêtise pour dessiner les jambes on peut voir je vous remonte sur l'iPad une seconde donc là comme je vous dis au début celui-là je vous explique plein de trucs après les autres on va se laisser un peu plus aller mais quand vous dessinez les jambes vous pouvez choisir de voir les lignes mais vous pouvez aussi pour vous aider à les dessiner regardez la forme des vides entre les lignes vous avez vu cette forme là ce triangle et bien ça si on l'observe bien vous allez voir que normalement ça va nous aider à placer comme il faut la jambe donc concrètement dessiner le vide ça revient à dessiner la jambe puisque le vide et la jambe c'est une frontière commune c'est la même chose mais par contre vous allez voir que ça va vous aider mentalement à changer un petit peu de problème et à renouveler le regard allez on y va la cuisse qui bombe un peu on resserre un peu au niveau du genou essayez d'aller chercher de la courbe des conseils pieds et bien grave tiens regarde un conseil pied un pied c'est facile ou c'est très dur ça dépend donc moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse la version facile regarde je te dessine un pied de profil un pied de profil c'est un triangle c'est à dire qu'il a un plat un endroit qui monte assez vite et un truc qui monte beaucoup plus doucement et quand vous dessinez si vous allez chercher ces trois trucs là ça va le faire tu vas voir comment je vais le faire là je suis ici je vais aller chercher d'abord le plat du pied comme ça et ma pente c'est pas le c'est pas le pied du siècle encore une fois il est simplifié mais ça marche ça donne un équilibre et ça fonctionne ça c'est pareil si on doit se forcer bien à dessiner les mains on doit se forcer absolument à dessiner les pieds même en version simple parce que c'est là dessus que le corps il tient et notre enjeu quand on dessine c'est de dessiner les formes qu'on a sous les yeux mais c'est aussi de décrire la pose de leur donner du poids vraiment que l'attitude elle soit là et si votre corps il n'a pas de pied et bien il tombe donc même des pieds pas fous et bien c'est pas grave on les dessine quand même parce que grâce à ça on va pouvoir poser nos corps sur quelque chose qui tient vous avez vu là le gros stress là on y est j'espère qu'on a le droit de gommer d'ailleurs si vous avez des crayons vous avez le droit de gommer vous avez vu je suis en apnée là allez on y va on va chercher l'épaule elle est assez musclée cette dame ou c'est moi qui l'ai vue musclée je ne sais pas ok et alors là et de face et bien regarde de face en fait de face ça dépend tu sais je t'avais dit que c'était simple Sophie je suis désolé elle se transforme déjà en truc plus simple du tout mais de face regarde tiens je ne sais pas si tu vas voir ce que je fais moi j'adore dessiner les pieds en plus c'est vrai on montrera mais en fait de face regarde essaye de t'imaginer que ton triangle il a le talon qui pose là le pied vient vers nous comme ça et il fait un petit peu comme ça et en réalité c'est pas tout à fait ça parce qu'un pied en fait ça y est je suis désolé mais comme ça ça va vous permettre de dessiner tranquillou en fait un pied tu as vu il a un talon et une pulpe du pied et entre les deux il y a ce qu'on appelle une voûte et en réalité un pied de face c'est un petit peu plus sophistiqué que ça il se pose d'abord sur le talon et ensuite il vient se mettre comme ça sur ce qu'il y a devant là tu as un orteil un autre orteil un autre orteil bon c'est pas le pied du siècle encore une fois mais on fera un court pied vous allez voir c'est très sympa de dessiner les pieds ok on a un corps alors là euh j'arrive pas à faire les mains on fera un court main laissez-vous aller dessinez-les comme ils viennent ok essayez juste d'être descriptif d'accord ce que j'appelle descriptif c'est vraiment de raconter ce que vous avez sous les yeux et de pas mettre les choses sous le tapis si c'est descriptif c'est bien et même si la main elle est un peu gauche peut-être que tout à l'heure je vous montrerai des croquis d'illustres dessinateurs parce qu'en fait ça nous décomplexe vachement d'aller regarder justement d'aller regarder Bonnard d'aller dessiner Rodin d'aller regarder Rodin d'aller regarder même Degas et de voir à quel point ils se prennent moins la tête que nous dessinateurs débutants alors là attention rien que pour vos yeux parce que là je vais vous montrer un truc si je faisais pas comme ça je n'arriverais pas à poser les têtes sur les corps alors non Leslie je ne vais pas parler d'anatomie je ne vais pas parler d'anatomie bien que je sois absolument fan d'anatomie j'adore ça vraiment et je pourrais t'en parler pendant des heures et je pense que l'anatomie c'est quelque chose qui est intéressant dans un second temps de la même manière que je pense qu'on peut dessiner des pages extrêmement convaincant mais extrêmement convaincant sans avoir jamais entendu parler de perspective et bien on peut dessiner des corps sublimes sans avoir fait d'anatomie parce qu'encore une fois la solution à tes problèmes elle se trouve sous tes yeux et si tu observes tu vas voir que ça va aller tout seul et très souvent même être dans une construction trop conceptuelle et d'essayer vraiment de chercher ce qui se passe en dessous etc ça ne va pas forcément beaucoup t'aider donc fais confiance à tes yeux pour le moment et puis peut-être qu'on fera un cours d'anatomie un jour hop alors voilà je vous dessine essayez de vous imaginer que je suis sur mon dessin donc moi j'ai des épaules comme ça et j'ai envie de poser la tête sur le corps et c'est là c'est là que tu vas me faire mentir immédiatement Leslie parce que je vais te parler d'anatomie ok je vais en parler un tout petit peu je vais en parler un tout petit peu alors là je vous montre si moi je fais ce que je vais vous montrer là je n'y arrive pas et ça ne marche pas ce que je vous déconseille absolument de faire c'est vous avez vu j'ai mon corps c'est d'aller mettre une boule en haut là comme ça c'est à dire d'aller mettre un truc qui flotte et d'essayer tant bien que mal de le connecter ça en tout cas moi quand je le fais ça 90% du temps ça ne fonctionne pas mais vraiment ça ne marche pas je n'y arrive pas c'est impossible pourquoi ? parce que comme je vous disais vous savez les précédentes fois mon dessin moi j'aime bien quand il grandit comme un lierre et que vraiment mon itinéraire je peux circuler dans la forme et toujours en allant chercher les points de contact entre les choses et comment je vais pouvoir aller chercher les points de contact entre les choses et bien moi il y a quelque chose qui m'aide énormément et du coup je parle un peu d'anatomie je suis désolé vous avez vu ici on sent un petit peu les clavicules de la dame donc je peux les dessiner ces clavicules et qu'est-ce qui se passe au niveau de ces clavicules il y a deux muscles qui en partent et qui sont hyper intéressants ça s'appelle je vais vous donner le nom court parce que rien que le nom ne me fait peur mais ça s'appelle les sternos on dira les sternos et d'ailleurs Denise qui nous regarde complétera en disant cléido-mastoïdien mais regardez en fait ce muscle là pourquoi il nous intéresse et pourquoi je vous le montre parce que ce muscle vous avez vu il fait comme un truc tout droit qui rejoint le milieu des clavicules et qui va chercher l'oreille regardez hop et vous avez vu sur le cours du portrait je me suis aperçu qu'Arthur et moi on a un peu la même manière de dessiner les corps les visages pardon on sert beaucoup de l'oreille parce que l'oreille c'est un carrefour entre plein de choses c'est un carrefour entre la mâchoire d'un côté entre l'implantation des cheveux en haut et entre l'arrière du crâne derrière donc c'est vraiment un carrefour qui est super intéressant et moi j'aime beaucoup du coup pour dessiner les têtes partir de mes clavicules aller chercher ce sternocleido-mastoïdien mais on s'en fout du nom même Ingres il dit les muscles je n'en connais aucun par leur prénom mais je sais comment on les dessine et ça suffit bien il ne disait pas ça comme ça mais en gros c'est l'idée si tu sais à quoi ça ressemble ça suffit je vais le chercher je m'en sers pour aller poser l'oreille et une fois que j'ai l'oreille je peux aller poser l'implantation de mes cheveux et aller chercher mon profil hop d'un côté de l'autre côté je vais me servir même du bandana et vous allez voir que ma tête elle va se sortir mais toute seule comme ça parce que je ne change pas et oui sternocleido-mastoïdien je vois qu'il y a des anatomistes dans les commentaires bravo vous avez vu comment j'ai fait je vous le refais une fois moi le chemin que je prends je pars des clavicules je vais le chercher par là je le mets de mon oreille hop mon oreille elle me sert à trouver l'implantation des cheveux et l'arrière du crâne de l'autre côté c'est bon on est assez espacé socialement donc tout va bien je peux tousser mais en fait je suis en pleine forme dit-il en s'étouffant alors on fait pareil sur le dessin clavicule clavicule je vais chercher mon bidule au nom imprononçable je mets mon oreille je vais chercher l'implantation de mes cheveux je me sers de ce bandana qu'elle a bien fait de porter parce qu'il nous aide énormément à dessiner si votre visage il n'est pas méga méga super bien dessiné au niveau au niveau du profil ou du nez c'est vraiment pas grave parce que ce qu'on fait aujourd'hui ce n'est pas des portraits c'est des corps ou dans l'absolu vous n'êtes même pas obligé de le dessiner moi ça ne me dérange pas et donc là de quoi on s'aperçoit que Maxime il s'est trompé parce qu'il a mis la tête trop bas et oui mais je suis désolé il s'est trompé il lui a fait une tête horrible le gars vient nous faire un speech de 20 minutes sur comment on dessine une tête et il se plante allez hop ça suffit par là ouais bon bah écoutez la tête on va faire une diversion avec l'aquarelle parce que parce que c'est pas terrible ok bon comment vous l'avez traversé ce premier croquis bon attendez ceci dit je ressors monsieur super pour me rassurer regardez mon dessin et je vous invite à faire la même chose avec vous parce que moi je suis un peu dans le même état psychologique je crois que vous je l'ai sous les yeux bon je suis un peu déçu je ne vais pas vous mentir je ne suis pas je ne suis pas super content le prochain sera mieux le prochain sera mieux Alicia je ne vais pas zoomer sur le visage sinon je vais perdre le fil de ce que je vous dis bon le prochain sera mieux mais regardez à la fin j'ai un corps est-ce que j'ai un corps oui j'ai un corps bravo est-ce que ce corps il a est-ce qu'on sent la pose ouais ouais mon Gremlins il est intraitable Zainas tu savais il fait 200 kilos il est là au dessus de mon épaule le corps il est là ok c'est super 2 est-ce qu'on sent à peu près la pose est-ce que si je montrais ce croquis à quelqu'un qui est dans la pièce à côté de moi est-ce qu'il pourrait prendre la pose je pense qu'il pourrait en tout cas moi je trouve que ma pose est pas mal saisie donc je suis content bon et troisième point bonus est-ce que grosso modo est-ce que grosso modo il a est-ce qu'il a le caractère du modèle ouais je trouve que je suis pas mal je suis pas mal mais on fera mieux dans le prochain ok bon ce que je vous propose c'est qu'on mette un tout petit peu d'aquarelle dessus pour lui donner un petit peu de volume mais un tout petit peu parce que là vraiment ce qu'on veut c'est dessiner des corps c'est pas faire de l'aquarelle hyper sophistiqué donc on y va non mais non mais Olivia détends-toi en vrai j'ai été un peu j'ai fait un peu le strict au début parce que je voulais vraiment qu'on essaye de dessiner quand même des corps qui tiennent mais l'important c'est de les faire il n'y a pas de stress bon il y en a qui me disent que je vais un peu vite alors ce que je vous propose c'est que j'aille sur les réseaux sociaux pour voir vos dessins je vais les regarder je vais vous en montrer quelques-uns à la webcam et comme ça ça peut vous laisser le temps de continuer à avancer attendez on a commencé à 16h ça fait déjà une heure qu'on discute ohlala moi je suis d'un optimiste je pensais qu'on aurait le temps de faire 4 dessins au final on va en faire 2 et ben Serge attends Serge ah non moi je suis pas d'accord Serge regardez bon il nous a pas fait la photo du siècle non plus moi je fais pas mais regardez le corps 1 est-ce que est-ce que ça rentre oui alors bravo à deux mains Serge bravo 2 est-ce qu'on sent la pose oui 3 est-ce qu'on a à peu près le caractère du modèle on pourrait l'avoir plus mais franchement ça marche bravo Serge non non sérieusement regardez ça si ça c'est votre premier croquis de la séance et ben vous êtes vraiment ben vous êtes ravis parce que parce que c'est génial c'est vraiment génial bravo allez j'en regarde un autre regardez regardez ça ça c'est pareil alors 1 est-ce que ça rentre oui alors bravo à demain 2 est-ce qu'on sent la pose oui 3 est-ce qu'on a exactement le caractère du modèle et de la pose alors pas tout à fait là on voit que par exemple en termes d'aplomb ou en termes de vide on pourrait aller un peu plus loin par exemple ici le creux du torse il pourrait être encore un peu plus fort donc vraiment mais globalement vraiment ça va il n'y a pas de monte à ça ça si c'est votre premier croquis comme le modèle vivant la seule manière d'arriver de toute façon à quelque chose c'est d'en faire 1, 2, 3, 4 ben franchement si ça c'est votre premier croquis le quatrième ça va être quelque chose non mais regardez ça super ça aussi est-ce que ça rentre ? oui alors vraiment bravo à demain est-ce qu'on sent la pose ? oui moi si tu montres ça je peux complètement prendre la pose je suis capable de la refaire est-ce qu'on sent le caractère ? et bien oui je trouve même qu'on sent le caractère donc encore là dans le jeu des courbes et des contre-courbes on pourrait aller encore plus loin mais il y a vraiment quelque chose dans ce dessin alors regardez Nawal est-ce que ça rentre ? oui est-ce qu'on sent la pose ? oui encore là le caractère on ne l'a pas tout à fait parce que là elle est vraiment très filiforme et vraiment c'est beau alors comment nous l'envoyer ? vous le postez en story sur Instagram bon alors là on a Marie-Claire alors pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Claire Marie-Claire dessine très bien donc le temps qu'on discute Marie-Claire elle a déjà fait l'aquarelle je pense qu'en réalité elle en a déjà fait 5-6 autres mais bon alors Marie-Claire oui bravo Marie-Claire on a les proportions on sent la pose et on a même le caractère du modèle donc vraiment bravo quoi bravo 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 mille fois vous avez vu monsieur Super il est là là il est de sortir regardez ça est-ce que ça rentre ? oui est-ce qu'on sent la pose ? oui voilà un petit peu un bras bizarre cette dame mais franchement bravo non mais regardez vous êtes trop fort ou alors Annel nous a fait un supporter je ne sais pas si vous avez vu sur fond bleu blanc rouge mais vraiment ça rentre donc là tous les dessins que j'ai regardé si votre dessin il est comme ça vous n'avez pas le droit de vous plaindre c'est interdit il faut faire taire le Gremlins parce que vraiment c'est oh mais regardez vraiment mais vraiment 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 bravo quoi regardez ça est-ce que ça rentre ? oui est-ce qu'on sent la pose ? oui ah mince regardez encore une fois dans le jeu des courbes et des contre-courbes ça pourrait aller plus loin mais ça c'est normal que ce soit difficile moi-même je me suis planté là-dessus donc vraiment mille fois félicitations vraiment 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 bon je vais en regarder d'autres la chambre m'avait rattrapé et puis Marie-Claire me met la pression parce qu'elle va carrément plus vite que moi donc qu'est-ce qu'on va faire là ? on va mettre quelques ombres sur notre corps donc pour les ombres on va faire comme disait Arthur l'autre jour dans sa vidéo on va aller chercher une couleur d'ombre alors qu'est-ce que ça veut dire ? une couleur un peu foncée un peu terne un peu froide et on va la poser sur ce qu'on voit de foncée dans le personnage alors qu'est-ce qu'on voit de foncée dans le personnage ? et bien moi je vois quoi ? je vois qu'il y en a un peu là sur le côté de la jambe par là là l'ombre elle va me permettre de décrire un peu mieux le genou ça y est on l'a perdu il parle plus désolé quand je suis concentré je ne fais plus ça vous avez vu j'ai mis quelques ombres toutes simples et Carole c'est normal si tu n'arrives pas à faire la tête et les pieds laisse-toi aller ça va aller de mieux en mieux quand on fait un corps ce qu'on fait ce n'est pas une tête et des pieds c'est un ensemble de toute façon bon allez je vous parle encore un peu sur celui-ci parce que je voudrais quand même vous dire quelque chose pour casser un petit mystère je pense qu'il y a un truc en fait il y a un truc que je fais et que je ne vous dis pas et je n'aime pas trop ça donc je vais quand même vous en parler parce qu'Arthur a soulevé un point que je trouve vachement intéressant moment vérité pendant la vidéo des portraits à l'aquarelle il a dit quelque chose que je trouve très très juste et je ne vous en ai pas parlé au début parce que je ne voulais pas en parler mais il a dit il a dit que l'observation c'est vrai on peut tirer beaucoup de choses de l'observation mais il y a quand même aussi quelque chose quand on fait du croquis dont on peut se servir c'est de sa mémoire et moi il y a une chose quand je mets en valeur comme ça des corps qui m'aident beaucoup c'est de penser à une chose toute simple regardez je prends une feuille le corps grosso modo en simplifiant beaucoup c'est des sphères et des cylindres d'accord et une sphère et un cylindre si on comprend comment la lumière réagit dessus et bien après quand on va voir un corps on va réussir à s'en resservir de ça donc concrètement qu'est-ce qui se passe quand la lumière arrive sur une sphère et sur un cylindre alors comme on est confiné on n'a pas de soleil donc c'est une lumière synthétique c'est une ampoule bah concrètement qu'est-ce qui se passe là où il n'y a pas de lumière c'est plus foncé donc par exemple sur le côté de mon cylindre ici je vais avoir un peu d'ombre sur le côté de mon cylindre ici je vais avoir un peu d'ombre et ici aussi sur la boule toute la partie basse comme ça va être un petit peu plus foncée donc ça c'est un peu théorique mais si vous dessinez beaucoup c'est pour ça que c'est intéressant dans les bases du dessin pourquoi on n'a pas dessiné un crocodile et pourquoi on a dessiné un mug bah c'est parce qu'un mug en fait c'est une forme simple et si on arrive à maîtriser et à comprendre ces formes simples après on peut en fait s'en resservir tout le temps parce qu'il n'y a pas des millions de formes qui se cachent une mairie c'est une boîte un dauphin c'est un cylindre un peu vous allez voir je casse un peu le mythe j'adore les dauphins voilà et donc si vous arrivez à complètement saisir ça pour tous ceux qui nous posent dans les commentaires la question de comment dessine l'imagination et bah faites rentrer dans votre bibliothèque mentale ces deux choses là et vous allez voir qu'après ça va être super facile parce que c'est vrai que sur le modèle c'est pas évident de sentir les ondes mais après si je pense bien que cette jambe par exemple c'est un cylindre si après une fois que je le sais si je le regarde cette jambe vous allez voir que sur les côtés de part et d'autre elle est un petit peu plus sombre et là je vais aller renforcer un peu plus par là je vais être super léger sur les ombres et les lumières sur celui-là parce que c'est juste un petit croquis c'est pas un machin hyper réaliste je sais pas quoi donc j'ai juste envie d'être un tout petit peu descriptif et voilà pourquoi le cylindre il est une ombre à droite Colin c'est vrai que le cylindre il tourne un peu comme ça en fait ma lampe elle est pas tout à fait à droite elle est un petit peu en avant tu vois là si tu regardes sur le modèle la lumière elle vient pas totalement de la droite elle vient un peu de devant et d'ailleurs on le voit au petit reflet qu'il y a sur les jambes de la dame alors pour terminer ce croquis je vais vous montrer juste comment on peut passer un tout petit coup de couleur dessus pour le rendre un peu moins Robocop là donc regardez dans ma palette d'aquarelle qu'est-ce que je fais je vais mélanger une couleur un peu de peau donc je vais aller mélanger des rouges avec des jaunes pour faire un espèce d'oranger un peu rose surtout je mets beaucoup d'eau vous avez vu et je vais aller ça le poser presque partout et je vais quand même garder des zones de blanc un peu comme vous a montré Arthur au cours sur le portrait je vais aller en mettre un peu dans son juste corps qui est un peu couleur chair finalement je vais aller en mettre un tout petit peu plus de rouge un dauphin c'est un cylindre mais non Frédéric un dauphin c'est un cylindre avec une âme donc on n'a pas le droit de voilà c'est pas comme un rouleau de papier de toilette on ne veut pas le jeter dans les toilettes et tirer la chasse on doit être gentil avec les dauphins c'est un cylindre un cylindre doté de de capacité incroyable et voilà alors là bien sûr que je pourrais aller plus loin dans ce dessin bien sûr mais mais c'est un croquis et je vais l'arrêter là et voilà donc vous avez vu j'ai fait quoi j'ai mis un coup d'ombre alors la vidéo alors beaucoup de gens se demandent où est cette vidéo sur les ombres c'est vrai elle est sur notre page Insta TV donc il faut aller sur Instagram et et voilà et aller voir la page Insta TV et donc voilà mon croquis alors c'est vraiment un croquis comme je dis là je ne suis pas c'est pas le pour le coup ma volonté ce n'est pas le dessin du siècle ma volonté n'est pas de faire le dessin du siècle c'est un petit croquis et donc la couleur doit rester rapide et toute simple et donc qu'est-ce que j'ai fait pour récapituler j'ai mis un petit coup d'ombre avec mon foncé un petit coup de couleur et après j'ai nuancé avec un petit peu plus de rouge parce que je trouvais qu'elle avait un teint un peu terne la dame et voilà mon premier croquis il est terminé c'est un petit coup d'ombre l'as-tu